Ici M. Jeux, pour une autre capsule de jeux en gymnase, avec le duo carré. Alors, un terrain de volleyball, demi-terrain de volleyball, trois côtés de jeux, le centre du carré. On va insérer un duo de l'équipe adverse qui est à l'extérieur. Donc, les rouges sont à l'extérieur, les bleus sont à l'intérieur, les bleus sont à l'extérieur, les rouges sont à l'intérieur. Alors, chaque joueur a un bouclier qu'on peut fabriquer avec l'aide de carton, ou bien vous avez sûrement des éléments pour pouvoir venir prendre à deux mains et pouvoir bloquer les balles qui se dirigent vers le joueur. Donc, les joueurs ici, quelques joueurs ont des balles bondissantes, des balles de tennis, des balles mousses. Et à travers ça, donc, au signal de départ, les joueurs vont se faire des passes et vont tenter de toucher les joueurs à l'intérieur par rebond ou en roulant la balle. Tout se joue torse et en bas. Donc, rien au niveau de la tête, du cou, des épaules, on ne lance pas par en haut, on lance par en bas et les joueurs doivent être touchés par rebond ou bien en roulant la balle et non directement dans les airs. C'est une question de sécurité, car les balles viennent de tous les côtés et les joueurs doivent rapidement réagir en se protégeant avec le bouclier et en créant, donc, un duo qui va durer le plus longtemps possible dans le carré. Et il y a une compétition double inversée qui fait en sorte que tous les joueurs rouges, une fois que les joueurs sont éliminés, les joueurs rouges s'en vont à l'extérieur, il y a deux autres joueurs rouges qui s'en vont à l'intérieur et vice-versa. Donc, ça roule rapidement et si, exemple, il y a une balle inerte à l'intérieur, les joueurs à l'intérieur peuvent venir renvoyer la balle le plus loin possible dans le gymnase pour faire perdre du temps aux joueurs pour aller récupérer la balle et la reprendre. Donc, c'est au moins 10 secondes facile, sinon plus, d'aller chercher une balle éloignée. Donc, naturellement, ils risquent de se faire prendre, mais ça fait partie du jeu de se protéger avec le bouclier. Alors, tous les joueurs passent au centre, tous les joueurs jouent à l'extérieur et ça donne un duo au carré dynamique, pas facile à jouer. Il ne faut pas s'attendre à durer 2-3 minutes à l'intérieur, les balles déferlent et plusieurs ne dépassent pas le 40 secondes. Duo au carré, bonne partie! Sous-titrage ST' 501